allez on règle déjà la caméra comme d'habitude j'ai envie de dire voilà on passe en mode replay et on fait un petit contrôle f12 tu peux et on décale ça voilà comme ça ok on va pouvoir partir en practice juste je fais une petite pause avant que ça commence de façon j'ai dix minutes d'essai libre avant que la course ne débute je fais juste une petite pause technique à tout de suite c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Merci. 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 Et me revoilà. Allez. On a encore 7 minutes à mon chrono pour... pour rouler ici en essai en essai libre et puis puis après on ira en course alors je mets juste ce qu'il faut c'est bien on part en même temps que une voiture là on va pouvoir un petit peu se caler derrière elle ne jouait un peu le le draft oh là où là où là où là où là où oh et ce cas là ben c'est mort pour le draft je vais peut-être me mettre en 4 je sais pas la voiture est partie bizarrement en glisse c'est pas très très grave nos essais libres mais bon j'aurais bien aimé rouler un petit peu en draft alors qu'il y a un crash attention au mur quand même on a toujours ce virage là à se méfier hop là c'est bon bon on est en 29 4 c'est pas si mal pas si mal comme chrono je pense là je me suis foiré par contre 5 voilà je vais faire tout ça 29 7 c'est quand même pas si mal parce que je me suis vraiment bien bien foiré dans le dernier virage c'est dommage je pense que j'aurais pu battre mon chrono si je m'étais pas autant foiré dans ce virage là voilà je l'aurais pris un peu comme ça allez j'étais à 29 7 cette fois ci 29 6 non 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 j'ai été frotter le mur par contre merci mec de remonter sur la piste comme ça super ça va qu'on est en essai bon heureusement qu'on est encore qu'on est c'est libre bon il y a encore bien trois minutes je pense avant de partir en avant de partir en week-end de course il faut que allez cette fois on est bien dans le draft on va essayer de rouler à deux comme ça ce serait pas mal essayer de faire tomber vraiment le chrono alors qu'il y a un crash devant ça va sorti de la piste allez on est toujours dedans ouais 300 km heure plus de 300 là ça prouve bien que le draft fonctionne il sort large il va toucher le mur j'espère qu'il m'a vu lui où le chrono devrait être pas trop trop mal 29.3 ouais il aurait pu être meilleur encore s'il s'il serait pas monté dans le mur et 29.3 c'est pas mal oh la la alors que devant il y a il y a un crash évidemment allez on a pas peur le problème c'est que ouais non c'est bon c'est passé alors ça évidemment tout à l'heure en course je vais pas jouer comme ça mais oh la la il y a des crashs de partout mais ce qu'il faudra faire attention aussi c'est de pas monter vraiment brusquement sur les freins sauf vraiment si aucun autre choix possible parce que la course de tout à l'heure et ben crash crash devant moi donc je monte sur les freins j'arrive à j'arrive comment dirais-je à passer l'incident du coup je réaccélère tout de suite derrière ben non mais il y a un autre pilote qui est venu à fond de balle qui a pas dû vouloir freiner ben il est venu me percuter donc super j'ai pris un x4 dès le début de la course le seul d'ailleurs le seul incident de la course du coup voilà j'ai pas réussi à obtenir un SR au dessus de 3 en une course ben on essayera sur celle-ci tout simplement voilà alors je suis désolé de vous l'annoncer mais je vais pas faire la qualif de la prochaine course ah ben voilà on va y aller on ralentit et on freine on va s'arrêter voilà j'ai failli partir en tête à queue au freinage je vais faire les petits essais là et puis je ferai pas la qualif pour partir tout simplement dernier c'est un petit peu malheureux d'en arriver là mais mais voilà je veux je veux vraiment sur cette course aujourd'hui passer au dessus de 3 pour pouvoir monter en catégorie C je suis vraiment pas sûr de pouvoir rouler ce week-end du coup si ça devient une course catastrophique ou je me prends fait prendre dans un big one et puis que j'ai mon SR qui retombe ben j'aurai foiré ma saison mon objectif principal donc voilà on va faire un petit peu la même tactique que chez les pros l'année dernière si je me trompe pas c'était l'année dernière ah désolé il faut que je règle à nouveau la caméra où c'était je crois à Taladega où il y avait quelques pilotes qui s'étaient volontairement laissés glisser à l'arrière du peloton pour justement éviter le le big one qui est pratiquement obligatoire sur des circuits comme Taladega voilà donc on va faire un peu pareil c'est peut-être pas super super fairplay mais honnêtement j'ai vraiment pas envie de recommencer une saison en catégorie D voilà donc là ces essais là on va les faire évidemment pour quand même sentir la piste voir si elle accroche etc et puis la calife je vais la faire quand même mais je vais rouler je vais faire mes deux tours enfin avec le tour lancé mais je vais la faire tranquille je vais pas faire de chrono je vais faire expé vraiment de faire un chrono dégueulasse et puis comme ça voilà on partira dernier ça veut pas dire qu'on finira dernier loin de là parce que vu la course de tout à l'heure il y a eu des crashs en pagaille voilà ça fera peut-être un peu pareil et du coup j'arriverai à gratter des places mais pour rappel l'objectif principal n'est certainement pas un classement à l'arrivée voire un classement général mais bel et bien une montée de SR pour une montée de catégorie allez on part en calife tranquillant on démarre en deux je passe tout de suite la 4 3, 4 voilà et on va rouler parce que mine de rien au calife aussi si on fait une calife sans incident ça donne un petit peu de points de SR donc on va pas j'ai bon ça me permet quand même de sentir un peu la piste même si je roule je vais pas rouler à fond piste qui a l'air d'accrocher tout de même même si évidemment je suis pas très rapide allez encore un tour j'ai fait un magnifique chrono de 30.2 superbe allez allez et donc deuxième chrono combien 33.4 incroyable allez on va rentrer au stand tranquillement allez forcément je suis dans la ligne droite arrière oula je vais quand même pas me planter là et voilà donc une calife bien merdique normal c'est exactement ce que je voulais voilà alors il reste deux minutes avant la fin de la calife je vais quand même voir les résultats histoire de rigoler un peu voilà bon dernier il y a quand même pas mal de pilotes qui ne font pas de chrono là donc peut-être qui sont un peu dans le même dans le même la même tactique que moi allez on espère vraiment qu'à la fin de cette course ci on aura une bonne surprise avec un serre au-dessus de trois vraiment ça serait ça serait vraiment 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 top quoi allez encore 40 secondes 40 petites secondes et puis on partira pour la mise en gris allez on est dans le bon dernier il y a pas mal de pilotes qui n'ont pas de chrono gg allez on va partir on va partir pour 30 tours alors évidemment pas mal de pilotes derrière moi là c'est quand même je suis quand même dans le peloton mine de rien puisqu'on est on est on est on est voilà on est quand même 20 pilotes et du coup je suis 12e donc ouais je suis pas autant à l'arrière que voulu du coup il va falloir quand même partir relativement vite pour pas comment dire pour pas surprendre les pilotes derrière moi mais ça sera très safe il va vraiment falloir faire très attention allez il doit rester quelques secondes encore le temps que tout le monde se mette en place voilà ça va partir il faut dire c'est Réveillez jusqu'à la semaine 13, vous devriez être bien. Oui, vous devriez être les 3 avant la fin de l'année. C'est un truc, c'est quoi ? Allez, je pense qu'il y a beaucoup de pilotes qui sont un petit peu dans mon cas. J'ai écouté la conversation de deux pilotes là, et des pilotes disaient justement qu'il était à 2.91 je crois, enfin je ne sais plus trop, mais 2.9 quelque chose. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal de pilotes un petit peu dans le même cas que moi. Donc le problème c'est qu'il faut surveiller ces rétros, il faut regarder devant. Quand il y a un crash, il faut s'attendre à ce que des pilotes ne freinent pas. Donc quand on freine, il faut faire gaffe devant pour pouvoir éviter les voitures accidentées. Et en même temps, il faut regarder derrière. Allez, c'est parti. Safe, safe, safe. C'est très safe. C'est très très safe. Alors, tous les pilotes ont vraiment fait attention. J'ai rarement connu des départs aussi lents. Mais voilà, je pense qu'on est vraiment tous dans le même cas. Alors qu'il y a une voiture à l'intérieur. OK, il est passé. On est safe jusqu'au bout. On en a encore un là. On va lui montrer quand même qu'il y a la place pour passer. Voilà. Bon, il y en a d'autres. Attention. Je n'avais pas vu. Je joue un petit peu à contre-jour là. Ce n'est pas évident. Allez. Cette fois, je suis pour dernier. On va faire notre petite course tranquillement. Course d'attente. Ça bagarre devant là, entre les deux pilotes. Il va falloir anticiper un accident là. Alors, j'ai un retard d'atterre derrière moi. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je n'ai pas vu de crash. Il y a 6 secondes derrière moi. Allez. Si on arrive à faire toute la course comme ça, on pourra passer. On aura un SR super à 3 là. Il n'y a pas de souci. Bon. Ce ne sera peut-être pas très agréable à voir. Mais en tout cas, c'est bien parti quoi. Bon, j'ai quand même joué le jeu toute la saison. De me battre. Il y a même eu des... Voilà. Il y a même eu des... Des courses où je me suis carrément fait disqualifier. Non pas que j'ai roulé comme un... Comme un âne. Mais un... Mais j'ai été pris dans... Dans plusieurs incidents. Que ce soit de ma faute ou pas. Et du coup, bon, voilà. J'ai dépassé les... Les 16... Non, ou 12 comme ça. Je ne sais pas plus. Enfin, le nombre d'incidents limite quoi. J'ai vraiment joué le jeu toute la saison. Ok. Sur cette course-ci. Je la joue plus stratégique, tactique. Mais voilà. Malheureusement, c'est ce qu'il faut hein. Parce que... On va repartir comme je le dis toujours. On va repartir une saison en catégorie déla sur... Sur des short tracks avec des pilotes pas très safe. C'est... C'est vraiment... Ça fait peur quoi. Donc... Allez. On est quand même dans un bon rythme. Mine de rien. On tourne en 30 secondes. Donc voilà. Je ne fais pas non plus l'escargot. Evidemment, j'essaye aussi de retarder l'arrivée du retardateur là. Le numéro 1. Bon, le souci évidemment, c'est que le leader de la course se rapproche aussi. Donc là, je risque au final quand même de me retrouver dans un peloton. Euh... Chose qu'il faut quand même... Éviter. Il a 14 secondes. Ça va encore, hein. Mais il va falloir quand même... Monter un petit peu le rythme. Evidemment, sans prendre de risques. On va dire aussi que j'ai économisé mes pneus en ce début de course. On le voit d'ailleurs, hein. On rattrape tout de même des pilotes. Certainement des pilotes qui ont joué leur course à fond dès le départ. Du coup, ils doivent peut-être avoir des pneus un peu plus usés que les miens. Euh... Et puis... Du coup, ils tournent peut-être un peu moins vite. D'accord, je me suis un peu foiré sur le dernier tour. Je rattrape même les pilotes devant. Allez, allez, allez. Je n'ai plus qu'une seconde de retard. Voilà, je le rattrape peut-être un peu trop même à mon goût. Mais voilà, avec le leader qui revient, je n'ai pas non plus beaucoup le choix. Mais... Il ne faudrait pas non plus... Il ne faudrait pas non plus prendre des risques inconsidérés. Allez, on va arriver doucement à la mi-course. Doucement... On n'a perdu que deux secondes, là, sur le leader. Donc, c'est plutôt bien. On est 17. Alors, je suis même capable de rentrer au stand, hein. Pour mettre des pneus frais, histoire d'avoir une voiture vraiment qui accroche. Et puis, peut-être de laisser passer le peloton. Et bon, rentrer au stand, c'est aussi délicat. Allez, on a le 19e, là, qui est en train de nous rattraper. Il n'est plus qu'à une seconde 6. Alors, que faire, que faire ? Ben, il va tout simplement... Il va falloir que je surveille mes rétro. Le leader à 11 secondes. Et pas beaucoup de crash, hein. Pas beaucoup d'incidents dans... Dans cette course. Encore une fois, hein. Certainement, beaucoup de pilotes qui sont un petit peu limite avec leur SR, donc... qui ont tout intérêt à ce que la course se passe bien. Attention à le numéro 12, là. Allez. Le 19e va nous passer. Voilà. On ouvre bien la porte. Voilà, c'est clair. Alors, par contre, là, les deux, là, je ne les sens pas. Je suis obligé de lever le pied, mais un peu trop, là. Du coup, ça revient fort derrière. Allez, on a le 18e, qui a une seconde 5, mais je suis obligé de lever le pied, là. Je regarde en mon rétro, je ne le vois pas encore. Je vois vraiment le bout de son capot. Bon, il a un tour de retard sur moi, hein. Donc, euh... Même s'il me passe, je conserverai ma 17e place. Ça serait vraiment dommage, là, de se louper. Et un crash devant. Oulala, ça part en tonneau. Allez, c'est bon, c'est sur l'extérieur de la piste. Allez. Bon, une voiture extrêmement lente, là, qui sort des stands, ou je ne sais pas d'où. Ça va, il a bien accéléré, en fin de compte. Allez, le 18e, qui est toujours à une seconde 4 d'air. Je pense que lui aussi doit jouer sa licence. Parce que nous, on n'est vraiment pas rapide et... Ohlala, il va taper le mur. Obligé de freiner. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ohlala. Ohlalala. Vite, vite, vite. Il ne faudrait pas qu'il vienne nous harponner. Non, je pense que c'est bon. C'est de la survie, là, plus que de la course. Du coup, on a le leader à 5 secondes derrière nous. Et ça va, il y a un petit gap entre le leader et le deuxième. Il y a 5 secondes également. Donc, même si le leader vient nous passer, on aura encore un peu de marge. Allez, on est 16. Il reste 8 tours. On est quatre. On est quatre. On est quatre. et à une maison. Allez, leader à 4,7 secondes, je pense qu'il a dû légèrement lever le pied aussi. Je pense que ça doit aussi lui faire un peu peur d'arriver sur les retards d'atterre, surtout qu'il a un petit peu d'avance sur le deuxième. Oh là là, voiture qui se rapproche dangereusement du mur là, il faut vraiment faire gaffe, on sent que les pneus ont pris cher sur les... sur quelques tours. Oh là là, comment il rentre sur la piste lui, quand on sort des stands on reste dans la partie base du circuit, et on rentre dans une ligne droite où on a une bonne visibilité, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Oh là là, j'ai failli aller taper le mur ! Allez, il reste 5 tours, le problème c'est que le pilote là, qui est sorti un peu plus comment des stands, il est juste derrière moi, une seconde 5. Donc euh... il va falloir se méfier. Surtout qu'on a la voiture qui tient plus là, on se rapproche dangereusement du mur. Et il est là. Allez, on va le laisser passer. De toute façon, c'est même pas qu'on le laisse passer, c'est qu'il est tout simplement plus rapide. Encore une fois, avec des pneus frais. Allez, on a le leader à 3 secondaires nous. Et il va rester 3 tours. Deux tours même. Deux tours même. Allez. Allez, le leader là, qui a ralenti également. Il y a 2 secondes 5. Allez, drapeau blanc. Et le leader qui a terminé. Sam Jackson qui a gagné cette course. Et nous, on termine en principe sans incident. Voilà. Oh là là, des pi... Non, 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 non. Non, sérieusement les gars. Sérieusement. Pfff, les mecs ils se crachent juste après la ligne d'arrivée. Il faut vite couper la voiture. Voilà. Et sortir de la piste parce que tout peut arriver tant qu'on n'a pas quitté. Voilà. Bah super. Allez, on va tout de suite aller voir notre SR. Mais je pense que là, on a bien bien monté. Alors, ça donne quoi? Un SR de 3,46. Incroyable. J'étais à 2,96. Et on est à 3,46. Génial. Alors, est-ce qu'on a tout de suite directement les résultats? Ah. Un petit souci avec leur page. En tout cas, 3,46. C'est super. Bon. Ben, on se retrouvera très certainement en catégorie C. Ok. Allez, à bientôt. Bye bye. J'ai quand même vouloir voir ces résultats. Bon. Ils ont un petit souci apparemment. Ouais. En tout cas, 3,46 là, c'est waouh. Euh... Ok. C'est bon.